Si tu as peur de tout, lis ce livre, mais d'abord écoute-moi. Si tu ris, c'est que tu as peur. Un livre, il te semble, et chose inerte, c'est possible. Et pourtant, si, comme il arrive, tu ne sais pas lire, Es-tu seul ? As-tu froid ? Sais-tu à quel point l'homme est toi-même, imbécile et nu ? Ça, c'est le petit chapeau qui précède le... Je crois que c'est Madame Edouarda, je ne sais plus. Maintenant, je vais juste lire un incipite du bleu du ciel, qui est certainement, enfin, le plus beau des romans de bataille. C'est un incipite, ça n'a pas de côté définitif des petits chapeaux qui m'étaient comme celui de « Si tu as peur de tout », lis ce livre. Il y a deux phrases. Dans un bouge de quartier de Londres, dans un lieu hétéroclité plus sale, au sous-sol, dirty, était ivre. Elle l'était au dernier degré. J'aimerais bien savoir faire des débuts comme ça. Bon, ça suffit, finalement. Ouais, ça suffit. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ah oui, je voulais lire une page. Mais qu'est-ce que lit Martouray ? Le mort. Le mort. Alors. Au hasard. Dans Madame Edouarda. De mon hibétude, une voix trop humaine me tira. La voix de Madame Edouarda, comme son corps gracile, était obscène. « Tu veux voir mes guenilles ? » disait-elle. Les deux mains agrippées à la table, je me tournais vers elle. Assise, elle maintenait haute une jambe écartée. Pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de tirer la peau des deux mains. Ainsi, les guenilles d'Edouarda me regardaient, velues et roses, pleines de vie, comme une pieuvre répugnante. je balbutiais doucement. « Pourquoi fais-tu cela ? » « Tu vois ? » dit-elle. « Je suis Dieu. » « Je suis fou. » « Mais non, tu dois regarder. » « Regarde. » Sa voix rose, s'adoucit, elle se fit presque enfantine pour me dire avec lassitude, avec le sourire infini de l'abandon, « Comme j'ai joui. » Bon, ça va. Ce bataille, c'est merveilleux. « Applaudissements » « Applaudissements » Sous-titrage FR ?